N'attendez pas d'avoir entièrement terminé la réalisation d'un asset pour expérimenter sa compatibilité et sa topologie dans Unity. Plus l'objet sera détaillé et complexe, plus il pourra être long de trouver la cause d'une incompatibilité. Voici un exemple qui est survenu à plusieurs de mes étudiants. Pour ma démonstration, j'utilise un projet de Unity qui est vide, il n'y a absolument rien d'inséré dedans actuellement. Ma console n'a aucun message d'erreur. J'ai un fichier que je sais d'avance qui a un problème de compatibilité avec Unity. Donc je vais faire une copie, je vais le placer dans le répertoire asset du projet de Unity. Alors ça prend quelques secondes à Unity pour interpréter le message. Il vient d'apparaître maintenant sous asset sous forme de pictogramme avec le logo de Blender. Donc ce n'est pas normal. Normalement, je devrais avoir une vignette qui représente le contenu de mon fichier Blender. Si je regarde la console, j'ai un message d'erreur. Donc le message d'erreur ici me dit que le fichier Blender n'a pas pu être converti en FBX et que je dois utiliser une version de Blender au moins 2.58 ou plus récente. Pourtant, ce projet a été fait avec une version de Blender LTS, donc Long Term Support. C'est les versions les plus stables pour travailler avec Unity. Une version d'Unity LTS, une version de Blender LTS et la version 2.83 de Blender. Alors le constat, c'est que ce message d'erreur, il est faux. Il ne nous aide pas du tout. Il ne donne pas une information pertinente associée à ce problème. Ce que je veux montrer aussi ici, c'est que le message d'erreur qui apparaît dans la console, simplement au moment où le fichier est ajouté dans le projet et non pas glissé dans la scène, donc Unity interprète le contenu de ce qui est dans son répertoire avant même de l'avoir ajouté dans la mise en scène, il apparaît ici des messages d'erreur sur la console qu'il faut surveiller parce que dans bien des cas, le message ne va apparaître qu'une seule fois. Donc Unity pourrait retirer une composante du fichier Blend pour le rendre compatible. Une fois que nous aurons été avisés dans la console, il n'y aura plus de message la prochaine fois. Alors si vous développez un élément Blender que quelqu'un d'autre va intégrer dans un projet Unity, il faut s'assurer que lui n'aura pas de message d'erreur au moment où il va l'intégrer et non pas prendre pour acquis que le problème est réglé. Quelle est la cause de ce problème-là, mais aussi, surtout, comment trouver cette cause-là? Dans la plupart des cas, il y a une composante qui se trouve être corrompue ou incompatible, si vous voulez, pour le processus d'intégration. J'ai déjà vu des problèmes comme ça avec d'autres logiciels 3D, tout simplement pour être inaptes à lancer un rendu. Alors, il faut trouver ce que cette composante-là est. Ça peut être un objet, ça peut être une propriété associée à l'objet matériel, texture, ça peut être une lumière, une caméra, ça peut être toutes sortes de choses. Donc le principe, c'est tout simplement de supprimer peu à peu les composantes de l'objet et de continuer à essayer d'intégrer cet élément-là dans Unity jusqu'à ce que tout à coup, ça fonctionne. Et on revient en arrière et on ne supprime que la dernière partie qui a permis à Unity de pouvoir interpréter le fichier Blend et de cette façon, on a la confirmation de quel est l'élément qui est incompatible ou corrompu avec Unity. Actuellement, c'est un processus qui est plus simple si on n'a seulement qu'un objet incompatible. Si jamais il y a plusieurs objets qui sont incompatibles, ça peut être assez difficile de faire ces recoupements-là. En tout cas, ça va être plus long. C'est pour ça que c'est important de vérifier au fur et à mesure qu'on modélise notre travail, s'il fonctionne bien dans Unity. Alors, après avoir supprimé, comme je l'ai expliqué, des éléments et avoir essayé peu à peu, j'ai pu détecter dans ce projet que c'était cette pièce ici, la portière qui était incompatible. Alors, on pourrait la supprimer et la recommencer, mais on peut faire encore plus rapide si on peut comprendre la raison pour laquelle elle ne fonctionne pas. Une information qui peut être importante pour nous aider à comprendre un objet, c'est que si on le regarde, puis on essaie de compter le nombre de vertex que cet objet-là devrait avoir, le nombre de faces, on peut lire l'information ici, en bas à droite. C'est plus facile pour ma démonstration d'avoir que 7 pièces dans mon fichier Blend. Normalement, je continuerais à travailler avec le document qui a l'ensemble des composants, mais pour faire ma démonstration, je l'ai isolée. Et si je m'en vais en mode édition, ici, lorsque je suis en mode arrête, si je tiens la touche Alt au clavier et que je sélectionne une arrête, j'ai toutes les arrêtes, tout le tour qui vont être sélectionnées ainsi. De l'autre côté, si j'essaie de le faire, ça ne fonctionne pas et elle ne vient pas en couleur. C'est un indice ici qui peut me montrer que j'ai plusieurs éléments de superposés. Alors, comme par exemple, si je prends ici tout le tour et je regarde en bas le nombre de vertex, ça m'indique que j'ai 13 vertex sur 65. Je pourrais les compter. Donc, il y a vraiment 13 vertex tout le tour. Donc, si j'ai deux parois, parce que je n'ai aucun biseau, je devrais en avoir 26 au total. Alors, le chiffre ici, 65, ne fonctionne pas. Une autre façon de le regarder, je suis ici en fil de fer, je n'ai rien de sélectionné. Si je sélectionne avec la boîte de sélection, les vertex qui sont là, je devrais en avoir que deux. Et ça m'indique ici que j'en ai 5. Donc, la raison du problème, c'est que j'ai plusieurs vertex ici. qui sont superposés. Alors, la façon de le nettoyer, je vais sélectionner l'ensemble des composantes. Et sous le bouton Mesh, j'ai Nettoyer. Et si je fais Fusionner par distance, je peux rentrer ici une distance. Mais j'ai déjà un message en bas qui vient de me dire qu'il y a 39 vertices qui viennent d'être supprimés. Si vous avez manqué le message, on peut aussi changer la fenêtre. Ici, j'ai une fenêtre qui s'appelle la fenêtre Info. Et le dernier message que j'ai ici en bas, voilà, si jamais je ne l'ai pas vu passer, 39 vertices ont été supprimés. Donc, j'ai maintenant au total 26 vertices. Alors, je peux l'essayer rapidement sur l'ensemble du camion. C'est la même chose. Si je vais ici en mode édition, ce n'était pas tellement long à faire. Mesh, Nettoyer, Fusionner par distance. Je n'ai aucun vertices qui a été enlevé. La raison, c'est que je n'avais pas sélectionné. Donc, il ne faut pas oublier de tout sélectionner. Donc, Mesh, Nettoyer, et Fusionner par distance. Je reviens en mode objet. J'ai le même problème ici sur l'autre morceau. Je reviens en mode édition. Je sélectionne tout. Et avec Mesh, Nettoyer, Fusionner par distance. 39 vertices encore de supprimé. Alors, je vais sauvegarder ma scène. Je vais copier à nouveau sous Asset mon projet. Alors, cette fois, j'ai ma vignette. Si je regarde dans ma console, je n'ai plus de message derrière. Donc, il faut avoir appuyé sur Clear auparavant pour nettoyer le contenu de la console. Mon précédent ici que je n'ai pas enlevé de ma scène. et le camion, maintenant, s'affiche bien. J'ai un étudiant dont le problème ne se réglait pas. Il avait eu le temps de tout supprimer le contenu de son fichier Blend. Il ne restait plus rien et ça ne marchait toujours pas. Alors, lui, dans son cas, ça a été encore plus facile, peut-être, la solution. C'est simplement qu'il a eu peur sur le coup. Il a ouvert deux projets Blend, c'est-à-dire un projet qui est un nouveau projet vide. On peut avoir deux fois le logiciel Blender qui est ouvert. Et dans un projet, celui de son travail, il a tout sélectionné ses composantes. Ctrl-C, Ctrl-V dans le fichier vide. Et par la suite, ça a fonctionné. La raison, c'est quoi? Ça veut dire que dans la scène, il y avait un problème d'incompatibilité pour Unity. Donc, c'est des paramètres qui peuvent être dans l'interface, qui peuvent être dans une collection. L'idée, ce n'est pas toujours de trouver la raison, mais plutôt de faire en sorte que son projet va fonctionner. Alors, j'espère que ça va aider plusieurs d'entre vous.